Damien, je cuisine toujours le chou-fleur à l'eau. Est-ce que tu aurais une nouvelle méthode de cuisine à me proposer ? Je vais en faire une petite purée de chou-fleur. Ça prend quelques minutes. Par contre, tu vois, ça a vraiment du goût. Si le chou-fleur bouillie, c'est toujours un petit peu fadasse. Oui, c'est vrai. Et là, j'enlève le cœur. Je fais ça un peu à la bourre. Ok. Hop, regarde. Ici. Et là, on a ce qu'on appelle les saumités de chou-fleur. D'accord ? Ok. Hop. Je les coupe à ras comme ça, mais je les coupe en quatre. D'accord ? D'accord. Tu vas me les faire revenir au beurre doucement. Un petit peu de beurre dans la cocotte. Allez, tiens. Je te laisse les prendre. Je continue avec saumité. Oui. C'est comment faire une purée de chou-fleur en quelques minutes. Vous allez voir. Hop. Le chou-fleur, je l'ai lavé, bien évidemment. Il va... Hop, vas-y. C'est parti. Allez. Tu fais bien bien revenir au beurre. C'est important. On a mis une jolie noix de beurre. On va bien l'enrober de gras pendant 4-5 minutes. Allez, c'est parti. D'accord ? Là, tu vois, ça a bien bien sué. Oui. Dans une dizaine de minutes. On va mettre une jolie pincée de sel. Et dans les épices, on met ce qu'on veut. Voilà, je mets un petit peu de safran. On pourrait mettre de la coriandre. On pourrait mettre un tout petit peu de noix de muscade. Du piment d'Espelette. D'accord ? Ok. Et là, regarde, on va ajouter du lait et de la crème en hauteur. Voilà, tu vois vraiment juste à mi-hauteur. Ok. D'accord ? Et hop, couvercle. Comment on vérifie la cuisson ? À l'aide de la poindre un couteau. On va s'enfoncer sans problème dans le chou-fleur. C'est extra-cuit. À tout de suite. Allez, Elodie, regarde, hop, est-ce que c'est cuit ? Alors, on va vérifier ça. Ça me semble très bien. Parfait. Ça ne sert à rien de trop le cuir. On va garder le maximum de vitamines. Regarde, on fait ça. Tout ça, ça va dans le blender. Il faut pas mettre trop de lait et de crème de cuisson parce que sinon, tu vas les gaspiller en fait. Le chou-fleur, ça contient suffisamment d'eau. Tu le fais avec un légume un peu plus épris. Oui. Le panais, on va en mettre très moins. D'accord. Alors, on essaie de mixer ? Ok. C'est parti. En fait, tu vas régler l'épaisseur. Tu vas rajouter plus ou moins de lait de cuisson et de crème de cuisson selon la consistance que tu aimes. D'accord. Tu l'aimes comment toi, la purée de... Euh, bien crémeuse. Tac. Alors, tu mixes plus ou moins finement sur la texture que tu veux et regarde, hop. Waouh. Et là, regarde, une petite purée de chou-fleur safranée. C'est superbe. C'est parti. Hop. Délicieuse. Vraiment, bravo Damien. Vous pouvez faire toutes les purées d'égumes de la même façon. Alors maintenant... C'est à vous. Ciao. Ciao.